Activité des membres du gouvernement, d'abord le ministre d'Etat à la communication, Alain-Claude Bilier-Bindé, qui a tenu hier à la maison Georges Rahuiri sa traditionnelle conférence de presse face aux journalistes. Il était question d'échanger sur l'actualité brûlante de l'heure. Un reportage de Jean-Dedior Goms-Gambi, Chris Rodolphe Lembonda. Sept points ont constitué ce face-à-face entre les journalistes et le porte-parole du gouvernement. Alain-Claude Bilier-Bindé a tout d'abord évoqué la visite du chef d'Etat Ali Bongo Ndimba aux Etats-Unis et la participation du Gabon à la 72e Assemblée Générale Annuelle des Nations Unies. Avant de prononcer son discours à la tribune des Nations Unies, le chef d'Etat a eu au préalable une série d'activités. La première de ces activités a donc été la participation à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron à une rencontre très importante portant sur le lancement du Pacte mondial pour l'environnement. Le chef de l'Etat prenait part à cette réunion de sa double qualité, de présidents de la République gabonaise et de représentants des Etats africains en ce qui concerne la question du climat. Le ministre d'Etat et la Communication a également abordé le point relatif à la remise du rapport sur l'enregistrement illicite par un expert onusien, un document désormais dans les mains du Premier ministre. C'est un rapport qui fait le point sur la lutte engagée par le gouvernement dans ce domaine, un rapport qui relève des points forts que nous avons enregistrés dans cette lutte, mais qui pointe également les faiblesses qu'il y a à la fois au plan institutionnel, au plan de l'adaptation de notre loi à cette volonté de lutte et donc qui fait des recommandations. Le Premier ministre s'est engagé à faire en sorte que ces recommandations soient intégrées au dispositif général de notre pays. Sur le plan politique, les échanges ont tourné autour des résolutions adoptées récemment par les parlementaires européens. Le Parlement européen a adopté un certain nombre de résolutions sur la situation politique au Gabon. Outre que les mobiles ayant conduit à l'adoption de ces résolutions, non contraignantes du reste, sont des mobiles qui ne nous paraissent pas au niveau du gouvernement convenir ni remplir les attentes que l'on pourrait avoir. Mais le gouvernement s'étonne de constater que 16 eurodéputés ne prennent en compte ni les évolutions politiques intervenues depuis la dernière élection présidentielle, avec notamment la tenue d'un dialogue politique ouvert à la société civile et à la quasi-totalité des forces politiques légalement reconnues dans notre pays. Dans la série des questions-réponses avec les hommes et femmes des médias, le patron de la communication au Gabon s'est apesanti sur l'accident survenu à Kangoo, occasionnant 7 morts et la rentrée scolaire 2017-2018 fixée au 2 octobre prochain au Gabon.